Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône de la NUPES. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche à la veille, évidemment d'une semaine et d'une journée, demain crucial. Alors qu'en sera-t-il pour cette ou ces motions de censure, notamment celle qui est transpartisane à laquelle vous allez apporter vos votes ? Quelle sera l'attitude ? DLR, c'est le véritable enjeu. Et puis dans les rues de France, les mobilisations improvisées se poursuivent. La pression ne cesse d'augmenter sur Emmanuel Macron, rattrapé par une colère vive. Il cherche une voie de sortie, le président de la République. Comment imaginez-vous la suite ? Alors que les ministres Dussopt et Bruno Le Maire ont dit ce matin dans le JDD Le Parisien que tout le processus démocratique a été finalement respecté. Pour vous interroger sur ce sujet, je suis entourée de mes camarades Nicolas Barret-les-Echos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous. Bonjour. Manuel Bompard, des rassemblements qui se tiennent un peu partout en France, des mobilisations plus ou moins spontanées. Hier en particulier dans la capitale, ce fut une soirée de tensions. Est-ce que vous soutenez ce type d'action ? Est-ce que même vous les encouragez ? Bien évidemment. J'encourage les mobilisations populaires, citoyennes, qui font face à ce qui s'est passé jeudi à l'Assemblée nationale, qui a un coup de force tout à fait inacceptable. Et ces mobilisations, elles sont légitimes parce qu'elles s'opposent à une réforme qui, je le rappelle, n'a pas de légitimité populaire. Les sondages le disent, plus de 70% des Français sont opposés à cette réforme. Cette réforme, elle rencontre l'hostilité de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Et cette réforme, elle n'a même pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour la voter. Et donc, face à un tel passage en force, je considère effectivement que la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne, c'est la solution pour obtenir le résultat qu'on attend, c'est le retrait de cette réforme. Est-ce qu'il y a eu un changement de nature ? Effectivement, et vous avez raison, vous évoquiez ces mobilisations populaires, elles vont certainement se poursuivre. Mais depuis quelques jours, on voit que ce sont des manifestations spontanées avec plus ou moins aussi de la casse et des violences. Est-ce que ce mouvement-là aussi, qui a un côté un peu insurrectionnel, vous l'encouragez ? Mais d'abord, les organisations syndicales elles-mêmes ont appelé à un certain nombre de rassemblements. Vous savez qu'il y a une journée de manifestation qui va avoir lieu jeudi prochain. Il y a des mouvements de grève aussi qu'il ne faut pas oublier, notamment de grève reconductible dans un certain nombre de secteurs. Mais ensuite, face à un tel passage en force, je comprends la volonté d'un certain nombre de citoyens, dans un cadre pas toujours organisé, de dire qu'on ne va pas se laisser faire sans réagir. Et je pense que le gouvernement a une très lourde responsabilité. C'est lui qui est responsable, par exemple, de ce qui s'est passé hier dans les rues, notamment de la capitale, Manuel Bonpart ? Écoutez, c'est évident. D'ailleurs, je lisais dans la presse ce matin que le président de la République avait été informé, avant même la décision d'utiliser le 49-3, que dans cette hypothèse, ça déclencherait des mobilisations. Il y avait une note des renseignements territoriaux. Il y avait les organisations syndicales qui, depuis plusieurs semaines, alertaient en disant « Mais écoutez, on est dans un mouvement social pacifique, large, déterminé, qui est le plus puissant depuis 50 ans dans ce pays. » Les manifestations, qu'on en croit les chiffres des organisations syndicales, ou même les chiffres de la police, sont les plus puissantes depuis 50 ans dans ce pays. Et face à cela, vous avez un gouvernement qui fait la sourde oreille. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner que vous ayez des gens qui se disent « Mais ça sert à quoi d'aller manifester pacifiquement si, à la fin, ça ne produit pas de résultats ? » Mais jusqu'où soutenez-vous ces mouvements ? Lorsqu'il y a des feux de poubelle, lorsqu'il y a des barricades, lorsqu'on attaque des CRS, pour vous, ça demeure une opposition légitime ? Non, mais moi, j'ai toujours considéré que les attaques contre les personnes n'étaient pas la solution. Et je ne pense pas que brûler trois poubelles va nous permettre de gagner. Donc je le dis de manière très franche. Mais ne comptez pas sur moi, si vous voulez, pour venir faire ce matin des leçons de bonne manière en disant aux gens « ça, c'est bien » ou « ça, c'est pas bien ». Donc c'est inefficace, mais est-ce que c'est condamnable en tant que tel, sans prendre au bien, sans prendre au personne ? Mais sans prendre au personne, c'est toujours condamnable, bien évidemment. Mais maintenant, la question qui nous est posée, c'est pourquoi les gens en arrivent à de telles manières d'agir ? Parce qu'ils ont l'impression que toutes les autres manières d'agir ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que selon vous, c'est Emmanuel Macron qui a poussé à bout et au bout, finalement, à de telles... Écoutez, il y a dix jours, je lisais dans la presse que selon un conseiller du président de la République, le président de la République ne reculerait pas hormis s'il y avait un mort ou hormis s'il y avait un mort ou hormis s'il y avait un mort. Ce n'est pas moi qui ai tenu ces propos, c'est les conseillers du président de la République. Ils sont souvent rapportés dans la presse. En tout cas, ils ont été rapportés dans la presse, mais vous aurez noté qu'ils n'ont pas été démentis. Donc je dis attention, le président de la République et le gouvernement prennent une très lourde responsabilité s'ils continuent à s'entêter ou s'ils continuent le déni que j'ai entendu jeudi soir de la part de la Première Ministre ou qu'on lit encore ce matin dans la presse. Tout va bien, Madame la Marquise ? Tout va bien ? Les propos ? Parlons-en, Olivier Dussopt, dans le journal du dimanche, et Bruno Le Maire, dans Le Parisien, affirment que tout le processus démocratique finalement a été respecté, que la Première Ministre va mettre en jeu sa responsabilité, ce qui est le cas demain. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas une seule étape du processus démocratique qui a été respectée. Pas une seule ? D'abord parce que le gouvernement a choisi une méthode de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, un véhicule législatif, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, qui a un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif qui lui a permis de comprimer le temps des débats et donc de les interrompre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas illégal. Ensuite, non mais je ne vous dis pas que c'est illégal, c'est dans la Constitution. Mais sans être illégal, on peut considérer que c'est illégitime. On a le droit de le penser. D'ailleurs, peut-être que le Conseil constitutionnel le dira, on verra. Ensuite, au Sénat, quand on est arrivé au débat au Sénat, le gouvernement a eu recours à un vote bloqué pour empêcher les oppositions de continuer leur travail d'amendement. Et ensuite, quand on est arrivé sur le vote final, le gouvernement passe par un 49-3. Donc si pour M. Le Maire, c'est un processus démocratique normal, alors je dois dire qu'on n'a pas la même conception. Bruno Le Maire, regardez Manuel Bompard, il dit que la majorité sort en lambeau sur la traite. Non, 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 elle sort, grandit. Voilà ce qu'il répond. Et il y voit un acte d'autorité qui peut-être sera salué un peu plus tard. Je pense que c'est très méprisant pour les parlementaires de la minorité présidentielle, dont un certain nombre, depuis jeudi, ont dit à quel point ils avaient été choqués et outrés par l'utilisation de l'article 49-3. Donc je ne suis pas sûr que M. Le Maire, c'est comme ça qu'il va rassurer les députés qui le soutiennent. Après, c'est un classique, malgré tout, l'utilisation du 49-3. On a vu ça des dizaines de fois sous la Ve République. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre là, aujourd'hui. Sans aucun doute, c'était le centième 49-3 qui a été utilisé par Elisabeth Borne. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est prévu dans la Constitution que c'est acceptable ou que c'est légitime. Et deuxièmement, ce 49-3-là, il intervient après, encore une fois, je vous le redis, une mobilisation qui est extrêmement puissante et donc il a un caractère particulièrement inacceptable. Vous insistez sur la légitimité. Et vous dites, ce 49-3 n'est pas légitime. Alors, dans quelles circonstances, le 49-3 peut-il être légitime ? Mais moi, Mathieu Bocoté, je suis pour la suppression du 49-3. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse utiliser l'article 49-3 de la Constitution. Donc, si vous me demandez mon point de vue, je considère que le 49-3 est toujours une brutalité. Revenons à ce qui est en train de se dérouler. Il y a cette journée de mobilisation jeudi. Nous reviendrons à ce qui va se passer politiquement, évidemment, dès demain. Qu'est-ce qui est en jeu dans les rues de France, Manuel Bompard, selon vous ? Certains emploient des mots comme le chaos, la révolte et même davantage. Est-ce que vous reprenez à votre compte ces mots qui sont quand même, j'allais dire, puissants et qui appellent à une réalité qui pourrait tout renverser ? La révolte, oui, puisque se révolter contre une injustice, ça me paraît être quelque chose de légitime et quelque chose de noble. Mais il ne faut pas faire dire aux gens, en tout cas à l'immense majorité des gens qui se mobilisent, autre chose que ce qu'ils disent réellement. Ce qu'ils disent, c'est que cette réforme ne doit pas voir le jour. Et ils appellent le président de la République, la première ministre, le gouvernement à tout simplement renoncer. Et moi, je les soutiens dans cette revendication. – Vous y voyez un mouvement type Gilets jaunes ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ces derniers jours. – Écoutez, je pense quand même que ce mouvement-là a une différence majeure avec la mobilisation des Gilets jaunes. C'est que c'est l'intersyndical, uni, qui est assez inédit d'ailleurs, depuis une quinzaine d'années dans ce pays, qui est à l'initiative et à l'origine. Alors c'est vrai que ces derniers jours, il y a eu des mouvements plus spontanés. Non mais je l'entends. Mais moi, je pense que ce n'est pas seulement les mouvements spontanés qui vont permettre d'obtenir le succès, c'est-à-dire le retrait de cette réforme. C'est aussi les mobilisations syndicales avec la date de juillet. – Bien sûr, c'est seulement l'enjeu, le retrait de cette réforme. Il n'y a rien d'autre pour vous. Je trouve vos propos, si on les compare, un peu assagis. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un côté, on fait tomber le gouvernement, c'est une autre page ? – Première Mabrouk, moi je ne me cache jamais. Donc je vais vous dire les choses franchement. Il faut prendre les choses étape par étape. Oui, la première étape, c'est de faire tomber cette réforme. Mais moi, je ne me cache pas, ce gouvernement mène une politique qui, à mon avis, n'est pas légitime, n'est pas majoritaire dans la population. Et à partir de ce moment-là, oui, moi je assume de dire que quand je dépose avec mes collègues une motion de censure, c'est pour faire tomber cette réforme, mais c'est aussi pour faire tomber ce gouvernement, bien évidemment. – Alors, la rue se manifeste assez violemment depuis quelques jours, pas ces dernières semaines, mais depuis quelques jours. Est-ce que vous ne pensez pas que ces manifestations font finalement le jeu du pouvoir ? C'est-à-dire, finalement, ce sont les alliés inattendus de pouvoir, en poussant vers le désordre, qui pourrait pousser une partie importante de la population vers le gouvernement. – Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien faire ? Laissez passer ? Considérer que ce qui s'est passé… – On va en parler, il y a le jeu parlementaire. – … est acceptable. – Mais vous ne craignez pas que ce désordre, finalement, détourne une partie de la population qui était peut-être contre la réforme, mais qui se dit néanmoins que ce n'est pas une raison de jeter le pays dans le chaos ? – Moi, je considère et je souhaite, comme je le souhaite depuis le début, que les mobilisations soient des mobilisations de masse. Et pour que ces mobilisations soient des mobilisations de masse, il est clair qu'il ne faut pas qu'elles soient dominées par de la violence. Ça me paraît une évidence. – Donc vous n'êtes pas pour la bordélisation du pays ? – Moi, je ne suis pas pour la bordélisation du pays. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met derrière le mot « bordélisation ». – C'est clair, le bordel. – Non, mais moi, je suis, par exemple, très clairement, pour faire en sorte qu'il continue à y avoir des mobilisations très puissantes. Je suis pour qu'il y ait des mouvements de grève reconductibles. Je suis pour que ça ait un impact sur l'économie. Puisque, apparemment, Emmanuel Macron et son gouvernement n'écoutent pas la population quand elle se mobilise massivement. – Vous êtes pour que ça ait un impact sur l'économie, donc sur nous tous, Emmanuel Bompard ? – En particulier sur les plus fragiles, d'ailleurs. Ce qui a un impact sur nous tous, et en particulier sur les plus fragiles, c'est cette réforme des retraites. Et je pense que, comme une grande majorité des Français, d'ailleurs, puisque j'ai vu que les sondages disent qu'une majorité des Français soutiennent les actions, y compris les actions de blocage du pays, je pense qu'une grande majorité des Français sont prêts à se dire qu'ils préfèrent passer une semaine ou quelques jours difficiles pour ensuite avoir deux ans de vie à la retraite supplémentaire, vous voyez. Donc je suis prêt, et je pense que les gens sont d'accord avec cette idée qu'il vaut mieux agir maintenant pour faire en sorte qu'on suit demain, on n'ait pas que les yeux pour pleurer. – Alors demain, les yeux pour pleurer, je ne sais pas. En tout cas, ce sera une journée cruciale pour le gouvernement, notamment à l'Assemblée nationale, avec les motions de censure, dont une motion de censure transpartisane. On en parle d'arriver, évidemment, à ce qui va se passer demain dans l'Assemblée nationale. Nous sommes malgré tout, Emmanuel Bompard, dans une situation qui est scrutée par nos voisins, par la Commission européenne. Nous avons des déficits colossaux, une dette de 3 000 milliards d'euros. – Ben oui, c'est la réalité. Vous la contestez, celle-là aussi ? – Je ne sais pas quelle était votre question, dites-moi. – J'y arrive. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se permettre justement un tel blocage, un tel statu quo quand on a une situation aussi éruptive, aussi sur le plan financier ? – Ben, poser la question au président de la République. – Et vous êtes un responsable de l'opposition ? – Oui, enfin, le responsable aujourd'hui de cette situation de tension et de cette situation de blocage, c'est l'entêtement du président de la République à passer une réforme alors que vous avez des millions de Français qui y sont opposés. Et à la limite, si c'était que les oppositions qui n'étaient pas d'accord, vous avez même des voix dans ce qui constitue la minorité présidentielle qui ont dit à plusieurs reprises, écoutez, cette réforme, pas maintenant, ce n'est pas le moment, il y a l'inflation, c'est compliqué pour les gens. – Oui, mais quand vous voyez tous les pays autour de nous qui ont repoussé l'âge de la retraite, vous ne vous dites pas quand même qu'il y a un problème ? – Alors, je vais vous dire plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, j'étais hier à Marseille avec ma collègue Mano Aubry au Parlement européen, elle me disait à quel point dans les autres pays européens, on regardait ce qui se passe en France avec beaucoup d'intérêt. – C'est ta modèle, un exemple, la France en ce moment ? – Ah, ben oui, certainement, sur sa capacité à résister face à une volonté du pouvoir de reporter l'âge de départ à la retraite. Et il y a des peuples européens partout qui disent « J'espère que les Français vont gagner, parce que si les Français gagnent, ça va nous donner de l'encouragement à nous pour revenir sur un certain nombre de réformes qui ont été des réformes terribles pour ramener l'âge de départ à la retraite à 65, 66 ou 67 ans. Pour le reste, vous savez très bien que nous n'avons pas la même structure démographique que les autres pays en Europe. – Bien, ce débat, on l'a déjà eu. – Et vous savez aussi qu'il y a des pays dans lesquels l'âge de départ à la retraite est à 62 ans. Je peux vous citer par exemple la Suède. Il y a des pays dans lesquels l'âge de départ à la retraite est à 60 ans pour les femmes. C'est le cas en Autriche, par exemple. Donc vous voyez, ce n'est pas vrai de dire que partout en Europe, ils travaillent plus loin. – Mais alors jusqu'où faut-il aller ? Parce que vous avez participé à un rassemblement à Marseille, vous êtes député des Bouches-du-Rhône, avec un responsable de la CGT qui tient des propos, on va dire, assez directs, assez bruts. Il s'agit de M. Olivier Maheu, de la CGT. – Matheux, Matheux, Olivier Matheux. – Pardonnez-moi, Matheux. Et lui, quand même, il y va assez fort. Est-ce que vous êtes allié, justement, dans cette mobilisation ? – Écoutez, Olivier Matheux est la responsable de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Je suis député des Bouches-du-Rhône. Quand l'intersyndical des Bouches-du-Rhône appelle à un rassemblement pour obtenir le retrait de cette réforme, j'y participe. Et les propos d'Olivier Matheux sont des propos d'un syndicaliste qui se bat avec détermination et avec panache contre cette réforme des retraites. Et donc, bon, c'est nenni, c'est nenni. Avec Olivier Matheux, nous avons des rapports. – Mais son panache peut aller jusqu'à la révolte, voir la révolution. – Non, je ne crois pas qu'il ait dit ça. Je crois qu'il a parlé d'actions nécessaires de blocage de l'économie. Et encore une fois, je pense qu'il n'est pas le seul à penser que ce sont des actions nécessaires et légitimes. Encore une fois, une majorité des Français sont d'accord avec lui. Pour le reste, Olivier Matheux est un responsable syndical. Je suis un responsable politique. Il arrive que nous participons de rassemblements ensemble. Mais chacun, ensuite, a son indépendance. Ça me paraît important de le rappeler. – Alors, Manuel Bompartout va se jouer demain. Avec surtout la motion de censure du groupe Lyot. La NUPES soutient cette motion de censure. Transpartisane, vous allez tous la voter, tous les parlementaires de la NUPES. Quelle est la probabilité pour que ça passe ? – Mathématiquement, les choses sont très claires. Pour que cette motion de censure passe, il faut qu'un certain nombre de députés du groupe Les Républicains décident de la voter. – Aujourd'hui, c'est assez peu probable. – On verra, c'est une règle mathématique. – On verra. – Mais comme ça va se passer demain et que je ne suis pas seulement un spectateur et un acteur, je profite de ce micro pour dire aux députés Les Républicains, quel que soit ce que vous pensez de cette réforme, et y compris si vous pensez qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas mon point de vue, vous avez le droit de le penser. Mais là, ce qu'on vous demande de savoir, c'est si vous êtes d'accord avec la méthode qui a été utilisée, avec ces passages en force permanents. Et je vous rappelle, messieurs et madame les députés Les Républicains, qu'en 2006, le contrat à première embauche a été retiré par un président de la République de droite, M. Chirac. En 1995, la réforme des retraites à l'époque a été retirée par un premier ministre de droite, M. Juppé. Et donc, quelles que soient les divergences que l'on peut avoir, je pense que vous devez voter cette motion de censure parce que vous ne pouvez pas accepter que la représentation nationale soit foulée au pied comme elle l'a été jeudi. – Les LR l'ont votée au Sénat, la réforme. – Certains d'entre eux, pas tous. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, contre les deux lectures au Sénat, il y a eu davantage de votes contre et d'abstention à la deuxième lecture qu'à la première. Donc moi, je mets chaque député aujourd'hui devant ses responsabilités. – Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Bompard, député de la NUPES, est en train de parler, par médias interposés, aux députés LR que vous voyez parfois comme des diables des opposants politiques. Et là, vous avez un discours pour leur dire venez avec nous, signez avec nous, votez avec nous. – Je ne leur dis pas venez avec nous parce qu'il ne s'agit pas de venir avec nous. Et d'ailleurs, ça permet de réagir à d'autres propos qui ont été tenus ce matin sur la motion de censure par M. Le Maire et M. Dussopt. Quand on vote une motion de censure en France, en France ensemble, vous le savez très bien, il n'y a pas besoin de donner à voir une majorité alternative. Et donc, ce n'est pas parce que différents groupes d'opposition vont se regrouper et vont voter cette motion de censure, qui sont prêts à gouverner le pays ensemble. Vous le savez très bien. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on accepte une brutalité comme l'utilisation du 49-3 et un passage en force pour faire adopter une réforme qui est rejetée par l'immense majorité de la population ? C'est ça la question qui est posée. Alors, si jamais cette motion de censure fonctionnait, ça impliquerait l'appui évidemment des députés du Rassemblement national, avec lesquels vous ne voulez, à ce que j'en sais, n'avoir absolument rien à voir. Jusqu'à tout récemment, l'idée d'une motion de censure conjointe avec les gens du RN, c'était une idée que vous interdisiez même d'évoquer. Que se passe-t-il ? Non, mais il y a déjà eu, depuis le début, vous savez, on est à la 11e motion de censure depuis le début du quinquennat. Donc, il y a déjà eu des motions de censure où les députés du RN ont voté la motion de censure et nous avons voté la motion de censure. Mais nous n'avons rien à voir. Non, mais là, ce serait le même texte. Mais ça a déjà été le cas, Sonia Mabou. Donc, ce cordon sanitaire dont vous parliez, en fait, il n'a jamais existé. Mais il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Mais qui les racontent ? Ceux qui essayent de faire croire que voter une motion de censure en commun, même si, ou on va dire, faire en sorte que sur une motion de censure, elle soit votée à la fois par des députés de la NUPES, des députés de l'IOD, des députés des Républicains et des députés du RN ne dit rien d'une capacité à gouverner ensemble qui est effectivement... Et c'est évidemment... Non, mais très bien. Ne n'existe pas. Mais vous mettez quand même votre signature et vous votez le même texte. Non, on ne met pas notre signature puisque cette motion de censure, elle a été déposée par le groupe LIOD. Elle est co-signée par des députés de la NUPES. Vous mettez votre vote ? Mais oui, bien sûr. Mais vous convenez, cela dit, qu'il y a quelques semaines encore, ce scénario aurait été très improbable. Mais non, je ne le conviens pas puisque ça s'est déjà produit et Mathieu Bocoté. Mais ce n'est pas grave. Je connais les leçons qu'essayent de faire ensuite les responsables de la minorité présidentielle en disant, mon Dieu, vous allez voter le même texte. C'est trois fois que vous dites minorité présidentielle. Parce qu'ils sont minoritaires. Mais c'est une majorité relative. Une majorité, c'est plus de 50 %, ce n'est pas grave. Donc maintenant, vous allez les appeler minorité présidentielle. Mais j'ai toujours appelé minorité présidentielle et je continuerai à le faire parce que c'est une réalité mathématique. Mais pour le reste, je reviens à votre question. Quand les députés macronistes ont fait adopter une loi pour expulser plus facilement les locataires qui avaient des problèmes pour payer leur loyer, qui l'a voté ? Les députés de la minorité présidentielle, certains d'entre eux en tout cas, et les députés du Rassemblement national. Monsieur Bompard. Et j'ai entendu personne dire, oh mon Dieu, ils votent le même texte ensemble. Mais là, il y a de la mauvaise foi, pardonnez-moi. Nous avons reçu combien de fois de députés et de parlementaires de la NUPES qui nous ont dit jamais, au grand jamais, un vote avec le Rassemblement national. Ce ne sont pas les mêmes valeurs. Et là, vous venez tranquillement ce matin nous dire, il n'y a aucun problème. Non, non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est une évidence. Nous sommes des opposants frontales. Et nous allons voter une motion de censure. Et quand nous déposons une motion de censure, nous formons le vœu qu'elle puisse être votée par une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Mais Sonia, moi, je ne suis pas responsable du fait qu'il y a 88 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi, au deuxième tour des dernières élections législatives qui a été incapable de choisir entre des députés de la NUPES et des députés du Rassemblement national. Et ce n'est pas moi non plus qui ai voté pour faire en sorte que des députés du Rassemblement national soient vice-présidents de l'Assemblée nationale. Non, mais là, vous me sortez l'épouvantail, Emmanuel Macron. Mais quoi qu'il arrive, demain, vous mélangez vos votes avec le Rassemblement national. Non, je vote une motion de censure. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Et je souhaite que cette motion de censure ait une majorité de députés pour gagner. Non, mais je ne me cache pas, Sonia Mabrouk. Je vote une motion de censure avec l'objectif qu'elle soit adoptée. Et pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'une majorité de députés la vote. Après, vous souhaitez quoi ? La dissolution ? Après, ça, ce n'est pas mon pouvoir de le décider. D'abord, je souhaite que la Première ministre tombe parce qu'il me semble qu'elle est incapable aujourd'hui de pouvoir continuer à gouverner. Et après, deux choses l'une. Soit le président de la République est en capacité de trouver une autre majorité de députés à l'Assemblée nationale pour soutenir sa politique. Honnêtement, je ne crois pas que ça existe. Soit il n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher une autre majorité dans le pays. Et ça, c'est le retour aux urnes. Voilà, c'est simple. C'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Quand on a une situation de blocage, on s'en remet aux électrices et aux électeurs. Mais si la motion de censure ne passe pas demain, alors le gouvernement demeure en droit. L'exercice, il demeure légale, légitime, et ainsi de suite, il peut continuer à gouverner de notre point de vue. Non, moi, je pense qu'il est illégitime d'un point de vue populaire. Mais d'un point de vue constitutionnel, vous avez raison. Si la motion de censure n'est pas votée, tout le monde doit avoir ça en tête. Ça veut dire que d'abord le texte sur les retraites sera adopté et ensuite que le gouvernement restera en l'État. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de députés qui avaient demain une très lourde responsabilité. Je m'adresse aux gens qui nous écoutent en leur disant jusqu'à demain interpellez vos députés. Mettez-leur devant leurs responsabilités. Alors justement, on va marquer une pause parce que cette image, Manuel Bompard, sur les réseaux sociaux, c'est Éric Ciotti qui l'a postée, celle de sa permanence avec ce mot, la motion ou le pavé. Puis on y voit aussi sa permanence saccagée. Quelle est la limite entre la pression sur les députés LR et ce type d'action que vous condamnez, j'imagine ? Alors la limite, c'est que la pression, c'est des manifestations, la pression, c'est des interpellations par mail, c'est des rendez-vous dans une permanence. Et moi, je ne me retrouve bien évidemment pas quand on s'attaque à une permanence mais je veux quand même dire quelque chose parce que les indignations à géométrie variable commencent quand même à m'indigner aussi. Quand ma collègue députée de la Creuse, Catherine Couturier, se voit sa permanence mûrée et bloquée, je n'ai pas entendu un seul parlementaire des Républicains ou un seul parlementaire de la minorité présidentielle exprimer son soutien et sa solidarité. Donc vous voyez, les indignations à géométrie variable, ça commence à être assez insupportable. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on s'en prenne à des personnes. Je l'ai dit depuis le début, je l'ai toujours dit. Donc je ne vais pas me cacher sur ce sujet. Mais encore une fois, ne comptez pas sur moi pour donner des leçons de morale aux gens. Les gens aujourd'hui, ils ont envie de se mobiliser. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne menace pas de permanence, on ne menace pas du pavé, c'est une leçon de morale ? Mais je viens de le faire, donc je ne vois pas en quoi c'est une leçon de morale. Qu'est-ce qu'une leçon de morale pour vous ? Légitime face à un passage en force inacceptable. Finalement, c'est eux les coupables et on oublie quelle est la responsabilité première dans cette situation. Et la responsabilité première dans cette situation, c'est celle d'un gouvernement qui n'écoute personne, qui passe en force, qui fait le bulldozer. C'est un pavé contre la permanence d'Éric Ciotti. Non, c'est pas... A priori, en tout cas, a priori, c'est pas lui, certainement. C'est pas ironique, oui. Mais vous êtes d'accord que c'est quand même lui qui génère de la colère, qui génère du dégoût, qui génère de la révolte. Donc, je lui dis, plutôt que d'aller dire aux gens que c'est pas bien de faire ça, je lui dis qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils disent maintenant comment on fait en sorte de revenir dans une situation qui soit une situation normale et pour revenir dans une situation normale, on écoute les gens. Et s'il n'a pas envie de reculer, à la limite, qu'il fasse un référendum. Mais quand on est bloqué en démocratie, on revient devant les électrices et les électeurs et on leur dit, on leur dit, trancher. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il doit parler, le président de la République, on parle éventuellement d'une prise de parole à venir dans les prochains jours ? Est-ce qu'il doit parler et est-ce qu'encore cette prise de parole peut avoir un impact sur le cours des choses aujourd'hui ? Il doit parler si c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Si c'est pour faire comme madame la première ministre jeudi, je lui conseille plutôt de s'abstenir. Parce que si c'est pour répéter les mêmes éléments de langage, les mêmes mensonges et penser que ça va produire un résultat différent maintenant qu'il y a deux mois, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux s'abstenir. Si c'est pour dire qu'il retire sa réforme, je l'invite à parler, pas mercredi, mardi ou maintenant, tout de suite, qu'il dise bon c'est bon, j'ai compris le message, j'arrête, je retire cette réforme, il n'y a pas de honte à reculer et il vaut mieux le faire avant qu'on soit dans une situation qui soit encore plus difficile. C'est-à-dire encore plus difficile. On dirait que vous promettez quelque chose, on a du mal à savoir quelle pourrait être la suite pour vous s'il n'y a pas un recul et si finalement tout se passe entre guillemets comme prévu. Moi je regarde ce qui se passe sur le terrain et ce que je vois sur le terrain c'est que outre les manifestations il y a des mouvements de grève que vous avez hier la plus grande raffinerie du pays qui a décidé d'arrêter ses installations que vous avez à peu près maintenant l'ensemble des raffineries du pays qui sont à l'arrêt que vous avez un mouvement de grève chez les éboueurs qui ne va pas s'arrêter que vous avez des grèves dans l'énergie qui vont se continuer et poursuivre. Tant que la réforme n'est pas retirée toutes ces contestations ces grèves ces blocages sont légitimes. Ah ben c'est certain bien évidemment. Mais jusqu'à quand ? Après c'est pas moi jusqu'à ce que la réforme soit retirée c'est très simple. Ça s'appelle un rapport de force il s'appelle un bras de fer Et donc pour vous il est indéterminé monsieur Bompard c'est-à-dire jusqu'à ce que l'économie finisse à genoux jusqu'à ce que les blocages s'éternisent ? Je crois que vous avez je vais donc redire les choses ce mouvement pour moi est légitime jusqu'à ce que la réforme des retraites ait été retirée. Oui mais je vous pose action si elle ne l'est pas ? Ben ça si elle ne l'est pas c'est le président de la République qui emportera l'entière responsabilité. Vous ne pouvez pas reprocher à des gens d'utiliser un droit dont je rappelle qu'un droit garanti par la Constitution le droit de grève malgré des situations qui sont des situations économiques extrêmement difficiles. Il y a plus grande légitimité pour vous de la rue dans la rue qu'au Parlement ? Ben non mais au Parlement il n'y a pas de légitimité là Mathieu Bocoté il ne vous a pas échappé cette semaine. Il n'y a pas de légitimité ? Vous êtes député vous-même Je me rappelle que je suis député mais je crois qu'il ne vous a pas échappé vous peut-être que vous allez vous en rappeler aussi que jeudi il y a eu recours à l'article 49.3 donc le texte n'a pas été voté le texte est une chose Je parle du texte je dis qu'il n'a pas de légitimité parlementaire Oui mais nous la question c'est la légitimité de la rue par rapport à la légitimité du Parlement c'est-à-dire si demain l'émotion de censure ne passe pas c'est terminé Mais ça ne sera pas la première fois qu'un texte est imposé par 49.3 et qu'ensuite la mobilisation sociale se poursuit et il y a même des fois où la mobilisation sociale a réussi à gagner je vous parlais du contrat première embauche la dernière fois qui était passé de mémoire en 49.3 et qui finalement n'avait pas été promulguée Pour autant le Parlement aura sa légitimité Mais je ne conteste pas le fait que le Parlement est une légitimité mais la mobilisation populaire elle a aussi une légitimité Vous savez Mais pardonnez-moi la hiérarchie on a du mal à la voir Mais il n'y a pas de hiérarchie la responsabilité La responsabilité d'un pouvoir politique c'est de gouverner de manière à ne pas opposer la légitimité parlementaire et la légitimité sociale Et donc quand on est dans cette situation il ne faut pas passer en force ou essayer de faire dominer l'une par rapport à l'autre Quand on est dans cette situation il faut écouter il faut essayer de penser il faut faire bouger Mais ne vous êtes pas en train d'attiser les colères en disant cela Il y a quand même dans notre pays dans notre démocratie même si vous semblez croire que peut-être que nous ne sommes plus qu'il y a une légitimité parlementaire supérieure à la légitimité de la rue Sinon tout est permis Mais donc quoi ? Donc à partir du moment où la réforme est votée on n'a plus le droit de considérer qu'il faut obtenir son retrait ? C'est pas ce que je dis Ah si c'est précisément Non moi ce que je veux savoir c'est est-ce que la légitimité du parlement prédomine ? Mais la légitimité du parlement elle existe les lois peuvent être votées je ne l'ai jamais contestée je ne vais pas mais je ne sais pas ce que ça veut dire dominer l'un par rapport à l'autre C'est l'état de droit tout simplement c'est l'état de droit le fait que voilà une fois que la réforme est adoptée quelle que soit la procédure du moment qu'elle est constitutionnelle c'est là Bon donc reprenons Vous pouvez être d'accord ? Non mais attendez je vais vous répondre de manière très claire il n'y a aucune ambiguïté dans mes propos si la réforme est adoptée ou on va mettre adoptée entre guillemets puisqu'elle n'aura pas été votée à l'Assemblée nationale mais si la motion de censure puisque c'est votre question ne passe pas échoue alors cette réforme sera considérée comme adoptée il nous reste un certain nombre de recours recours au conseil constitutionnel recours avec la possibilité peut-être d'utiliser un référendum d'initiative partagée ça c'est des options qu'on a sur la table bon et ensuite il y a la mobilisation sociale et il y a la grève qui a une légitimité c'est un droit qui est garanti par la constitution elle peut se poursuivre et ensuite c'est un rapport de force qui s'enclenche et moi j'espère que ce rapport de force il va se renforcer dans les prochains jours pour obtenir le retrait de cette réforme si la probabilité et l'émotion de censure ne passent pas il y a la rue et il y a le débat constitutionnel et il y a le référendum d'initiative partagée c'est ça ça ce sont les options à venir nous utiliserons nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que cette réforme ne puisse pas voir le jour en un mot imaginons c'est un jeu de spéculation politique légitime que la réforme finalement passe traverse les épreuves traverse le test du conseil de la cour constitutionnelle tout ça la France serait encore en démocratie même parce que je comprends que vous placez une tension des légitimités si cette réforme n'est pas retirée la France demeure néanmoins une démocratie oui mais elle aura été usée je pense et elle aura été fatiguée et je pense que ça ne sera pas une bonne nouvelle pour notre démocratie après il ne faut pas s'étonner que les gens se disent finalement ça ne sert à rien d'aller voter parce qu'à la fin les gens font ce qu'ils veulent on n'est jamais entendu et on n'est jamais écouté donc c'est clair que derrière votre question se pose cette situation la situation que l'on vit actuellement pose une question qui est la question du rapport à la 5ème république et de notre capacité à construire des institutions dans lesquelles tout le monde se retrouve parce que vous voyez bien que le recours au 49.3 par exemple a été rejeté par plus de 80% de la population un sondage qui a été publié dans la semaine donc il y a des gens qui aujourd'hui à travers ce cas de figure là cette situation précise cette réforme des retraites se disent et j'en fais partie cette 5ème république c'est une république qui a bout de souffle et il faut construire de nouvelles institutions qui permettent au peuple d'être effectivement acteur et d'avoir davantage de poids et davantage de pouvoir dans l'exercice de la politique ça ça me paraît être une évidence donc il y aura dans tous les cas des conséquences à cette situation et si le gouvernement s'entête à passer en force ces conséquences ça va être une démocratie encore plus abîmée encore plus usée qu'elle l'était déjà avant cette réforme Permettez-moi de revenir on parle de la légitimité de la légalité regrettez-vous finalement au 2ème tour de l'élection présidentielle d'avoir soutenu Emmanuel Macron ? Non mais je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron au 2ème tour de l'élection présidentielle ça c'est des éléments de langage du Rassemblement national Vous avez voté pour lui ? Mais vous n'en savez rien de ce que j'ai voté Il y a un doute par rapport à Marine Le Pen ? Non mais attendez que les choses soient très claires Vous n'avez fait ni Macron ni Le Pen ? Non mais ce que j'ai voté ne me regarde que moi d'abord et deuxièmement je vais vous dire moi j'assume les déclarations publiques qui sont les nôtres et je ne change pas d'avis sur ce sujet Nous avons dit pas une voix pour le Rassemblement national pas une voix pour Marine Le Pen Je l'assume et je le revendique Je n'ai aucun problème avec ce sujet Mais je veux dire et tout le monde peut le comprendre que si Emmanuel Macron a été élu au 2ème tour de l'élection présidentielle vous savez très bien qu'il n'a pas de majorité populaire pour soutenir une telle réforme Mais pardonnez-moi venant de quelqu'un qui a dit que le vote n'est pas je vais vous la rappeler Ne me faites pas sortir le placard à archive Sonia Mabrouk si vous voulez comparer ça serait un vrai débat qu'on pourrait avoir et qui prendrait un peu de temps le fonctionnement d'une société avec le fonctionnement d'une organisation politique c'est votre choix Je considère que les deux ne sont pas de même nature Vous espérez être au pouvoir donc ça nous intéresse Bien évidemment j'espère être au pouvoir et d'ailleurs ça me permet de dire que même si cette réforme est votée même si le mouvement n'obtient pas sa victoire le jour où nous serons au pouvoir bien évidemment nous l'abrogerons et nous ramènerons l'âge de départ à la retraite à 61 avec 40 annuités de cotisation Le jour où vous serez au pouvoir c'est une question qui est intéressante parce que imaginons encore une fois c'est le jeu d'imagination des prochaines semaines le gouvernement tombe Oui Il y a les élections Oui Jean-Luc Mélenchon est le candidat en tant que premier ministre le candidat pour être premier ministre On verra Vous ne savez toujours pas qui serait votre candidat s'il y avait les élections demain Notre présidente de groupe parlementaire c'est Mathilde Panot Jean-Luc Mélenchon a été notre candidat à l'élection présidentielle Mais ça on sait tout ça Pardon ? Et donc qui est légitime ? Vous ne savez pas Non mais je pense que je n'apprendrai rien à personne en disant que Jean-Luc Mélenchon est notre figure la plus identifiée C'est la question de Mathilde Panot Si vous me demandez mon avis il me paraît évident que dans l'hypothèse d'une dissolution et de nouvelles élections législatives demain Jean-Luc Mélenchon sera notre meilleur locomotive ça me paraît être une évidence Pour tous ? Dans votre parti ? Vraiment ? Je ne sais pas Vous poserez la question aux autres Moi je peux répondre en ce qui me concerne moi et je pense quand même que mon avis est très largement majoritaire à la France insoumise mais vous poserez la question à d'autres si vous le souhaitez Mais en tout cas moi je n'ai pas peur d'une éventuelle dissolution et je pense que si cette dissolution avait lieu demain nous retournerions à la bataille et chacun pourrait présenter son programme Emmanuel Macron dirait moi je pense que cette réforme à 64 ou à 65 ans est nécessaire et puis nous nous dirions au contraire il faut ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation Marine Le Pen je ne sais pas trop ce qu'elle dirait parce que sur ce sujet elle n'est pas extrêmement claire Un peu comme vous Elle dit un peu comme vous Non non elle ne dit pas la même chose que nous Marine Le Pen ne dit pas la même chose que nous ou alors vous venez de faire un scoop sur ce plateau qui est de dire que Marine Le Pen est pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation vous lui poserez la question je ne suis certainement pas son porte-parole mais c'est pas ce qu'elle dit dans le débat public sur ce sujet donc à un moment il faut avoir des lignes claires des positions claires notre position c'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation c'est un progrès social je pense aux gens quand ils arrivent à 60 ans qui n'ont pas la santé qui ne peuvent pas qui ne sont pas en capacité de travailler deux ans de plus c'est à ces gens-là qu'il faut penser c'est pour ça qu'il y a une telle émotion sur cette bataille donc je leur dis nous comprenons cette aspiration et nous la portons politiquement avec cette revendication de la retraite à 60 ans et notre invité Manuel Bompard dans un moment politique inédit singulier on verra demain ce qu'il en sera avec l'émotion de censure et notamment la motion de censure transpartisane quand même nous sommes vraiment dans ce moment politique il s'agit aussi de décrypter Manuel Bompard sur Europe 1 il y a quelques jours la présidente de l'Assemblée nationale et elle pour une privée affirme qu'il n'y a pas de crise politique à ses yeux c'est peut-être la seule personne en France qui le pense parce que je pense que toute personne qui est un peu honnête admet l'idée que quand on utilise l'article 49.3 de la constitution pour essayer de faire passer en force une réforme des retraites que ça déclenche y compris dans les soutiens du président de la république des gens qui disent c'était pas notre volonté c'était pas notre choix on n'est pas d'accord avec ça le malaise qui a été celui des députés de la minorité présidentielle le jeudi dans l'hémicycle je rappelle qu'il y en a certains qui ont quitté l'hémicycle quand la première ministre est arrivée pour prendre la parole si ça c'est pas tout ce n'était pas du fait de votre brouhaha rappelons ce qui a été fait non non mais je ne veux pas je pensais que vous ne considéreriez pas que chanter la marseillaise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale soit du brouhaha non je parlais évidemment des tiroirs qui ont été claqués c'est les députés du Rassemblement national qui ont tapé leur pupitre nous ce qui nous concernons et je l'assume totalement nous nous sommes levés et nous avons chanté la marseillaise pour couvrir la voix de la première ministre non pour rappeler que la souveraineté populaire elle était c'était les députés qui l'apportaient qui l'exprimaient à cet instant et pas la première ministre en venant et en disant je ne vous écoute pas vous n'allez pas pouvoir voter et mon texte va passer donc oui il y a tous les ingrédients d'une crise politique vous avez vu même à la une de médias internationaux de journaux internationaux je pense notamment je crois que c'était le New York Times avec les affiches etc. vous vous êtes fier de ce moment là que vous avez incarné dans l'hémicycle écoutez je pense qu'il fallait ça ne pouvait pas rester sans réaction l'utilisation du 49-3 et il fallait qu'à la colère que ça a généré chez des millions de citoyens il fallait qu'il y ait une réponse parlementaire et je pense que cette réponse parlementaire elle était noble elle était solennelle elle disait quelque chose elle avait une signification politique sur le fait que des députés n'acceptent pas qu'on passe en force et donc oui bien évidemment j'en suis fier et je le revendique vous évoquez un référendum le Rassemblement National appelle à un référendum vous voteriez un référendum du Rassemblement National là-dessus ? Nicolas Barré ça n'existe pas un référendum du Rassemblement National proposé par le RN mais le RN n'a pas le pouvoir de proposer ou d'obtenir un référendum la seule option qui existe dans la Constitution c'est que le président de la République décide de déclencher un référendum ou qu'il y ait un fameux référendum d'initiative partagée pour ça il faut pouvoir avoir 185 parlementaires députés ou sénateurs et donc le RN ne peut pas réunir les conditions pour pouvoir le faire donc les seuls qui sont en capacité de le faire c'est nous et ça tombe bien Est-ce qu'on peut rester sur cette image des députés surtout de la France insoumise en majorité sous le regard bienveillant je ne sais pas si on peut dézoomer mais on verra dans les tribunes sous le regard bienveillant de celui que vous avez appelé votre locomotive Jean-Luc Mélenchon il est là pour vous dicter votre conduite ? Non je ne crois pas je pense que Jean-Luc Mélenchon était là parce que c'était un moment important que depuis le début de la mobilisation sur les retraites il apporte son soutien bien évidemment aux manifestants aux grévistes et à l'opposition politique et donc je pense que il considérait que c'était important d'être présent dans ce moment pour le reste nous avons un groupe parlementaire et ce que nous faisons nous le décidons au sein de notre groupe parlementaire le fait de chanter la marseillaise nous l'avons décidé dans notre réunion de groupe parlementaire le jeudi matin au moment où l'hypothèse du 49-3 est devenue dominante on va dire parmi les différentes hypothèses qui étaient sur la table et voilà notre groupe il est capable de prendre des décisions en lien et en discussion avec Jean-Luc Mélenchon bien évidemment ce serait totalement absurde de se couper de celui qui a apporté notre famille politique à 22% des voix à la dernière élection présidentielle et la politique il a une dimension inévitablement de personnalisation peut-être pas dans la 6ème république qui serait la vôtre mais dans la 5ème il y a une personnalisation est-ce que Jean-Luc Mélenchon en ce moment peut se présenter comme le recours c'est-à-dire devant un pays divisé est-ce qu'il peut se présenter comme tel est-ce qu'il a un avenir politique à court et moyen terme Jean-Luc Mélenchon autrement que sur le signe de la figure qui vous inspire ah bah ça me paraît évident il me paraît évident qu'à partir du moment où ce qu'on observe là c'est une Macronie qui est à bout de souffle qui est en fin de règne d'ailleurs j'ai retrouvé un extrait de Bruno Le Maire dans la mandature de François Hollande au moment où l'article 49.3 avait été utilisé et Bruno Le Maire disait mais le recours au 49.3 c'est le signe d'une fin de règne alors je reprends ces termes et ces propos le recours au 49.3 est le signe d'une fin de règne donc la question qui va être posée c'est la question de l'alternative politique au macronisme et clairement ce que nous avons construit avec la NUPES et en particulier autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle est l'alternative politique pour ce pays finalement si c'est une crise de régime l'alternative c'est vous ou Marine Le Pen c'est possible que ce soit comme ça que ça se termine effectivement et donc moi je dis aux gens qui nous écoutent dans cette bataille notamment sur les retraites le Rassemblement National a été aux abonnés absents il n'a pas mené la bataille il n'est pas dans les manifestations il ne soutient pas les grévistes il n'était pas invité dans les manifestations non mais d'accord mais il n'a jamais été dans aucune manifestation et s'il n'est pas invité dans les manifestations il devrait expliquer la question de savoir pourquoi vous n'étiez pas accueilli avec des roses et des accolades moi je me souviens de ce qu'avait dit monsieur Martinez sur Jean-Luc Mélenchon ça ne sentait pas l'amitié à tout vent je vous propose Sonia Mabrouk de venir faire un petit tour dans la prochaine manifestation avec moi jeudi prochain à Marseille vous verrez si vous le souhaitez c'est pas la question heureusement qu'il peut y être je dis monsieur Martinez avait entendu ce qu'il a dit sur Jean-Luc Mélenchon mais répondons à votre question est-ce que nous sommes bien accueillis dans les manifestations je pense qu'il suffit de venir avec nous pour voir que c'est le cas parce que les gens se disent merci c'est beaucoup de merci merci c'est bien qu'on ait des députés qui portent notre parole à l'Assemblée Nationale pour le reste Philippe Martinez est l'intersyndical est à l'initiative des mobilisations et nous nous les appuyons et nous les soutenons et vous avez compris qu'ils ne veulent pas de récupération ni de votre part ni de DDR c'est légitime j'ai bien compris c'est tout à fait légitime et aucun d'entre nous n'a l'intention de récupérer quoi que ce soit mais notre place c'est d'appuyer les mobilisations de soutenir les grévistes je vous donne un exemple on a fait une caisse de grève elle a réuni plus de 500 000 euros pour soutenir les grévistes je pense que les grévistes ils sont contents de recevoir l'appui financier de la France Assoumise ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de devenir militants au soutien de la France Assoumise c'est encore là sa place c'est encore l'avenir de votre mouvement Jean-Luc Mélenchon je pense qu'en tout cas il participe de l'avenir de notre mouvement mais heureusement il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon dans notre mouvement je comprends ce que vous dites mais on a aussi et d'ailleurs c'est je crois un sujet sur lequel on peut rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon il a fait émerger entre guillemets des figures des personnalités politiques ces dernières années et c'est une bonne chose parce que maintenant on a une richesse on a un embarras du choix pour la suite mais Jean-Luc Mélenchon il participe c'est une évidence vous avez envisagé la possibilité du duel donc vous d'un côté Marine Le Pen de l'autre est-ce qu'on ne peut pas dire que si vos deux blocs en venaient à se confronter la France serait encore plus divisée maintenant demain qu'elle ne le serait en ce moment vous imaginez une France réconciliée si finalement il y a un face à face entre vos deux camps mais la France vous croyez qu'elle est réconciliée aujourd'hui avec trois blocs on l'a vu lors des dernières élections présidentielles et législatives qui s'affrontent et trois blocs qui sont comment dire pas compatibles les uns avec les autres c'est ça la situation politique actuelle il faut bien trouver une issue il faut dénouer cette situation politique et dénouer cette situation politique c'est pas juste en faisant en sorte qu'il y ait un camp qui l'emporte sur l'autre c'est de proposer une sortie politique et la sortie que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon avec l'idée notamment qu'il faut réécrire la constitution passer à la sixième république convoquer une assemblée constituante est-ce qu'il peut réconcilier les français ? je pense qu'à travers cette proposition par exemple c'est une manière de dire comme on ne croit plus aux règles du jeu on va réécrire ensemble les règles du jeu donc oui je crois bien évidemment que c'est une proposition qui est une proposition qui permet d'aller vers plus d'unités populaires et je pense que c'est ce sur quoi on doit travailler vous nous avez quand même pas répondu on est dans les dernières minutes de l'émission si demain la France est plongée en élection bon la question a été posée par Mathieu Bocoté c'est vrai qu'on se pose la question qui serait candidat au poste de Premier ministre mais je vais vous répondre clairement Sonia Mabou parce que j'ai pas l'habitude d'esquiver les questions il est évident que s'il y a une dissolution et de nouvelles élections législatives demain je souhaite que la NUPES reparte à la bataille unie bon premièrement ensuite si la NUPES avait une majorité de députés à l'Assemblée nationale il est évident que le Premier ministre émanerait de la composante politique qui aurait le plus de parlementaires c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie donc a priori de la France insoumise puisque c'est le cas aujourd'hui et à partir de ce moment là il me paraît évident que Jean-Luc Mélenchon est la personne qui est au niveau de la France insoumise est le mieux placé pour le faire mais à ce moment là il faudra que nous en décidions et nous en discutions Mélenchon Premier ministre ça peut encore être un thème de campagne ? ça peut oui mais ça sera je n'en sais rien je ne sais pas là vous faites de la spéculation la crise première en quelques jours si vous n'êtes pas prêt pour une crise en quelques jours vous n'êtes pas prêt à exercer le pouvoir on est prêt Mathieu Bocoté nos candidats sont dans les starting blocks nous n'avons pas peur de la dissolution mais tous nos candidats sont dans les starting blocks Mathieu Bocoté mais vous en aurez un vous inquiétez pas prenez les choses étape par étape mais attendez je comprends qu'il faut se préparer et je me prépare mais se préparer c'est pas tout à fait c'est la même chose que vous dire où on en est de notre préparation vous comprenez il y a le fait de se préparer et puis ensuite il y a le fait d'annoncer les choses au fur et à mesure que les choses avancent et de s'accorder avec tous les alliés de la NUPES là encore c'est pas un obstacle anodin certainement alors tout va très bien Madame la Marquise non moi je ne dis pas je ne dis jamais tout va très bien Madame la Marquise je pense pas par contre qu'il y a d'autres je pense je n'ai pas entendu en tout cas de figure au sein de la NUPES dire que dans l'hypothèse d'une dissolution il ne souhaiterait pas repartir sous l'étiquette de la NUPES j'ai l'impression que tout le monde est plutôt sur cet état d'esprit et je pense que nous avons raison d'être sur cet état d'esprit tout le monde je ne sais pas récemment j'ai eu Madame Valérie Rabot et d'autres partis socialistes ils décolleraient bien un peu l'étiquette en tout cas la direction actuelle du parti socialiste me paraît être sur cette orientation donc c'est Olivier Faure pour vous qui est légitime et qui décide finalement de la ligne je ne sais pas à moi d'interferer dans la manière avec laquelle s'organise le parti socialiste mais je crois qu'il a été désigné qu'il a la majorité au sein de son conseil national et donc effectivement qu'il est légitime j'ai observé que cette semaine il y avait un sondage une hypothèse dans l'hypothèse d'une éventuelle dissolution et je vois que la NUPES est en capacité d'arriver en tête des élections avec 26% c'est ce que disait ce sondage je crois qu'on prend toujours les sondages avec des pincettes mais c'est intéressant alors que tout le monde comprend bien que si nous allions diviser dans cette élection ce serait plus difficile l'objectif s'il y a une dissolution c'est de gagner c'est d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale c'est pouvoir gouverner ce pays demain les 26% vous en seriez loin la majorité c'est la fin la dernière fois ça ne vous aura pas échappé que les macronistes n'ont pas fait plus de 26% et pourtant c'est eux qui gouvernent aujourd'hui ce pays vous êtes prêts c'est ce que vous nous dites bien sûr nous sommes prêts nous sommes prêts nous sommes déterminés et pour ça il faut continuer la mobilisation dans la rue dans la grève à l'Assemblée nationale pour gagner merci d'avoir été notre invité ce dimanche je remercie également mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret très bon dimanche à vous tous